Salut, tu vois cette entreprise, ils sont trois à bosser ici. Et aujourd'hui, je t'emmène tester le job de Samir, qui est commercial sur le Grand Avignon, dans cette brasserie. Peut-être ton futur métier. Allez, suis-moi. Salut Samir. Bonjour Jérémy. Donc toi, tu es commercial ici ? Exactement. Ça fait depuis neuf mois que je travaille à la comédienne. Je suis en formation à Zytologie. Zytologie ? C'est l'étude de la bière. En gros, c'est comme l'ognologie, mais pour la bière. C'est où ça ? C'est à Ifico, à Marseille. Elle dure combien de temps cette formation ? C'est un an. C'est en alternance, trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et alors, explique-moi ton métier de commercial. Comment tu l'exerces ici, dans cette entreprise ? Je bosse du lundi au vendredi. Le lundi, souvent, on fait un point avec Thomas, le patron. Donc je m'organise un peu sur mes sorties. Donc après, je sors sur le terrain, je repère des futurs partenaires, on va dire. Après, j'essaie de faire un rappel sur les gens que j'ai fait les prospections. Je laisse un prospectus. Une semaine après, j'essaie de les rappeler pour savoir s'ils ont pu regarder ou pas. Voilà, pour sonder un petit peu, savoir si ça peut le faire ou pas. Après, une deuxième partie aussi, je fais de la livraison. Ça me permet aussi de voir les rayons, un peu comment ils placent les produits. Et aussi pour parler. Souvent, je me suis rendu compte que la vente, c'est quand même, c'est bien le feeling, quoi. C'est sentir les gens, ça se passe bien avec les gens. On ne sait pas forcément qui le produit en lui-même. C'est de l'humain, quoi. Voilà. Tu as fait quoi comme parcours avant, comme études ? Donc, j'ai des études en marketing. J'ai fait la fac en marketing au Brésil. Puis, je suis arrivé en France pour faire l'Erasmus. J'ai arrêté le marketing, j'ai commencé la cuisine. Donc, j'ai une formation, une licence en gastronomie. Et comment tu t'es dit, tiens, je vais vendre, je vais basculer dans la vente ? Commercial, c'est parce que voilà, c'est super de fabriquer, etc. Mais si on ne sait pas vendre… Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésiterait, un jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui hésiterait à devenir commercial ? En fait, il faut connaître ce qu'on vend, il faut aimer ce qu'on vend. Je le vend comme si c'était le mien, quoi. Comment tu peux évoluer demain à ce job-là ? Je pense qu'il y a plusieurs voies possibles. On peut être directeur commercial, on peut animer des équipes de commercial. On peut aussi être commercial pour plusieurs entreprises, ça se fait beaucoup. Plusieurs marques, c'est ça ? Exactement. Donc, on peut avoir une large palette de choix. Être à l'aise avec les gens, avoir le goût de challenge et être souriant. Si tu veux bosser dans l'agroalimentaire, il y a plein de métiers et formations faits pour toi. Alors, lance-toi et like la vidéo et abonne-toi.